... Aujourd'hui, vous venez présenter le projet Nouveau Saint-Roch qui vise à redynamiser et requalifier le quartier de la gare qui a par ailleurs été refaite quant à elle en 2013. Dans quel état est le quartier de la gare Saint-Roch aujourd'hui et quelles sont les principales évolutions que vous visez ? Le quartier de la gare Saint-Roch, le quartier Nouveau Saint-Roch, c'est un projet d'urbanisme qui est très important pour la ville de Montpellier. Il est situé en plein cœur de la ville, à la jonction de quatre lignes de tramway, à quelques mètres de la nouvelle gare qui a été refaite, comme vous l'avez rappelé. C'est vraiment une locomotive pour le centre-ville, une locomotive à venir qui sera également à quelques mètres du futur musée d'art contemporain. Ce quartier Saint-Roch, c'est vraiment un exemple de ce que nous faisons aujourd'hui en matière de renouvellement urbain à Montpellier. Nous avons l'enjeu et le souci de préserver les grands espaces naturels de la métropole. Et pour préserver les grands espaces naturels à l'échelle d'un territoire, il faut beaucoup repenser la construction de la ville sur elle-même. Et c'est ce que nous faisons sur le quartier Saint-Roch, en cessant surtout d'opposer l'urbanisme et l'environnement. Nous allons apporter des constructions nouvelles, du logement, du bureau, du commerce, des équipements, mais aussi un parc qui va être créé en plein cœur de ville, un parc d'environ un hectare et demi. Et nous avons beaucoup travaillé à la concertation sur ce projet, car aujourd'hui, les projets de renouvellement urbain se font sous les fenêtres des habitants. Avec une population qui est déjà là. Et donc la donne n'est pas du tout la même que sur les projets de développement urbain. Ce travail de concertation nous a permis de recaler certains points du projet et d'avancer aussi avec les habitants dans ce projet qui est très important pour nous tous. L'opération est également marquée par des programmes immobiliers à l'architecture remarquable, notamment la tour Brenac-Gonzalez. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ? Oui, effectivement. Nous allons avoir des premiers permis de construire qui seront déposés à la fin de l'année 2016. Et nous avons désigné le lauréat de la tour, qui est une tour signale très importante aussi pour la nouvelle dimension métropolitaine du territoire montpeliérin. C'est donc l'agence Brenac et Gonzalez qui a été retenue à l'issue d'un dialogue compétitif, qui a duré plusieurs mois. Et les deux critères que nous avons retenus pour faire notre choix, c'est tout d'abord la durabilité, c'est-à-dire imaginer dès aujourd'hui l'image de cet édifice dans 40 ans, dans 50 ans. C'est-à-dire passer subtilement à côté des effets de mode, tout en ayant évidemment l'ambition d'une image très contemporaine. Et puis le deuxième point qui a été très important, c'est la manière qu'avait ce projet de mettre en valeur la dimension méditerranéenne, l'art de vivre montpeliérin, l'art de vivre méditerranéen, où nous avons une relation aux espaces extérieurs qui est très importante. La question de la thermique aussi, de la protection ou de l'ouverture au soleil. Et donc nous avons là aujourd'hui pu choisir un projet qui mettait en valeur ses particularités. Alors effectivement, nous mettons en œuvre un programme très ambitieux de renouvellement urbain sur les 15 hectares que constitue le site qui a été libéré par la SNCF. Sur ces 15 hectares, nous allons réaliser près de 1300 logements, près de 30 000 m2 de bureaux et pour partie de commerce, avec comme vous venez de le dire, comme l'a dit Stéphanie Jeannin, des premières réalisations. D'abord un hôtel qui va être très rapidement construit, dont les travaux devraient démarrer au cours de l'année 2017. Un hôtel de 100, enfin deux hôtels exactement de 180 chambres. Et à côté de cet hôtel, un premier programme de 250 logements réalisé par plusieurs promoteurs. Alors des promoteurs que nous avons retenus et comme nous le faisons systématiquement sur Montpellier, après une mise en concurrence dans laquelle on a pu remarquer que les promoteurs se battaient vraiment pour pouvoir réaliser ce projet. Donc nous aurons Vinci, Pragma, Arcade, Nexity, Pitch et Roxime, avec des architectes. Tout d'abord les urbanistes qui réalisent le projet, qui ont étudié le projet, qui seront les architectes des deux premiers programmes avec Paul Chemetoff et Emmanuel Debout. Et pour les autres opérations, Stéphanie vient de le dire, nous avons fait un concours d'architectes qui nous a permis de travailler avec trois équipes différentes. Nous avons eu comme lauréats l'équipe Brenac et Gonzales, mais nous avions en concurrence l'équipe Big et puis un architecte de Montpellier, Pierre Tour. Et le travail qui a été fait, je trouve que c'était très important de pouvoir travailler un atelier comme nous l'avons fait, puisque ça nous a permis de magnifier le projet et d'être parfaitement en accord avec cette idée que nous avons de la ville méditerranéenne, qui est celle où on vit, dedans et dehors, alors même que nous sommes au cœur de la ville, ce qui n'est pas évident, évidemment, à mettre en œuvre. Et je crois que ce sera une parfaite réussite avec, nous l'espérons, un dépôt de permis de construire dans les semaines qui viennent. Et dans un peu plus d'un an, un an et demi, nous aurons cette première tour qui viendra au cœur de Montpellier, marquer ce beau territoire, cette tour méditerranéenne, comme l'a qualifié tout à l'heure Paul Schemethoff. Sous-titrage ST' 501